Bonjour tout le monde, est-ce que vous avez envie de savoir qu'est-ce qui rend un scénario érotique vraiment efficace? Il y a quelques jours je vous ai parlé de la promotion de Bélibauditeur pour la Saint-Valentin qui comprenait trois livres, deux livres de Chantal Brault et un livre d'Élixia Cassel. Je vous ai présenté déjà les deux premiers livres et le troisième s'intitule « Devenez maître de votre plaisir grâce à 50 scénarios de gré » de Chantal Brault. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu la trilogie des 50 nuances de gré pour lire ce livre-là. Évidemment, si vous l'avez lu, tant mieux pour vous, mais ce n'est pas une obligation. Ce qui est intéressant avec Chantal Brault, c'est qu'elle prend le temps, elle a extrait 50 scénarios des livres, non pas des films, mais vraiment de la trilogie. Et elle les a analysés pour être en mesure de vous outiller davantage parce que suite, évidemment, à l'apparution des livres, mais aussi des films, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de reproduire les scénarios à la maison avec plus ou moins de résultats concluants parce que souvent, les gens ne savaient pas trop comment s'y prendre, ne savaient pas trop ce qui était important et ce qui n'était pas important dans le scénario. Donc, Chantal a pris le temps de décortiquer chacun des scénarios et de vous identifier quels sont les éléments clés qui vous permettent d'augmenter le plaisir de votre partenaire et le vôtre, de faire durer le plaisir et de faire en sorte que le scénario soit vraiment excitant. Parce qu'évidemment, si c'est trop technique, si c'est mal jaugé, si c'est fait de façon trop saccadée, si on a oublié des éléments importants, mais évidemment, on peut causer une certaine frustration chez l'autre personne et chez soi et à ce moment-là, ça va éteindre totalement le désir. Donc, Chantal a pris le temps vraiment d'identifier les éléments clés de chacun des scénarios et de vous donner des indices, des petites suggestions supplémentaires justement pour faire durer le plaisir, augmenter le plaisir et faire en sorte que ce soit agréable et que ce ne soit pas trop lourd à organiser non plus. Donc, rendre ça le plus simple possible. Ça se lit bien, c'est un petit livre de 180 quelques pages et là-dedans, elle vous décortique vraiment l'ensemble des scénarios avec des thèmes. Donc, vous avez le thème de l'apprivoisement, le thème sexe et billard, le thème sexe en bateau, le thème guérison originale, le thème douche éprouvante. Donc, elle est allée par thème, ce qui vous permet après ça d'aller piger dans le livre comme vous voulez, en fonction de l'inspiration du moment. Donc, ça peut être bien intéressant et donc ça, ça vient avec la promotion, avec le livre d'Élysia Cassel, Sensuel et avec l'autre livre de Chantal Brault, Vive le plaisir des sens. Et si vous le voulez, évidemment avec ces trois livres-là, si vous prenez par exemple un quatrième livre chez Béliveau, à ce moment-là, la livraison est gratuite. Donc, vous pouvez regarder avec évidemment le non-verbal en amour. Vous avez les livres de Pascal Piquet, je pense à celui-là, entre autres, Gagner au jeu des échecs amoureux. Vous avez un livre, 36 fantasmes qui allument les femmes. Donc, il y a plein de livres dans la section soit sexualité, soit relations amoureuses que vous pouvez ajouter à ce trio-là qui va vous permettre d'avoir une livraison gratuite. Je vous mets le lien évidemment sous la vidéo et on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir! Sous-titrage ST' 501